Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Shabbat Tov, Kodesh Tov, des bonnes nouvelles. Merci pour toutes celles qui m'ont parlé en privé, qui m'ont demandé comment j'allais, qu'on ne voyait plus tellement sur les réseaux, mais je suis là. C'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos avant, j'avais fait, j'ai arrêté, à faire des vidéos en hébreu, en ivrite, en même temps j'habite en Éreve Israël, donc j'ai très envie de rentrer dans le monde israélien, puisque je parle couramment l'hébreu et qu'il y a des notions en hébreu qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire en français, ce n'est pas qu'on ne peut pas les dire, mais ça n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire la notion, elle passe de manière complètement différente. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo très courte sur justement la force du remerciement, je sais que j'en ai énormément parlé, mais je veux reprendre ce que je l'ai aussi repris pour moi, reprendre un cahier et remercier Kodesh Tov pour tous les bons petits détails. Qui n'a pas besoin de délivrance ? Qui n'a pas, entre guillemets, une galère dans sa vie ? Qui n'a pas prié, supplié HM et que tu as l'impression qu'HM en fait, toutes les portes elles sont fermées, tu te dis que ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que je peux faire encore de plus à Kodesh Tov pour que tu puisses m'entendre et m'écouter si tu es loin et de derrière en faire les travaux ? J'aurais dû terminer normalement, mais bon, merci HM, sur le bruit, et c'est le seul endroit où je peux pour le moment enregistrer. Alors, juste une petite parenthèse, pour toutes celles qui veulent consacrer un cours pour la refouage HM de quelqu'un, l'éloïne HM de quelqu'un, la tzaha de quelqu'un, pour un bon zivou, pour une naissance, pour une délivrance, quelle qu'elle soit, on m'a demandé si, moyennant, finance, je faisais des vidéos spécialement dédiées à certaines personnes, comme je fais parmi l'Europe Su2, l'Europe & Street ou autre, oui, je le fais, effectivement, et c'est évidemment une vidéo qui est consacrée spécialement pour cette personne-là, qui est publiée de manière internationale, sur tous mes réseaux, donc qui donne évidemment du mérite à la personne à grande échelle des orientations. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de reparler un peu de la force du remerciement ? J'ai vu mon livre à côté, dans ma table de chevet, j'ai ouvert plusieurs fois, je l'ai refermé, je n'arrivais pas à le lire. Il y a des fois des périodes comme ça, tu n'arrives pas à faire le travail, et tu sens que tout est bloqué. Et tu sens que tout est bloqué. D, ça va aller. Et tu sens que tout est bloqué. Et en fait, c'est ouvert, je l'ai refermé, je l'ai refermé. Parfois, tu n'es pas du tout réceptible à un cours de Torah. Parfois, tu n'es pas réceptible au travail qu'a Kaddaj Boko. Il nous demande de le faire, qui est pour notre bien. Parfois, il y a une espèce de rejet, un refus. Je te dis, non, non, je n'ai pas envie de dire merci. Pourquoi je devrais dire merci ? Pourquoi je devrais dire merci sur cette chose-là ? Je n'ai pas envie de dire merci, je n'ai pas envie, je suis énervée. Je ne comprends pas, tout est bloqué, il n'y a rien qui avance dans ma vie. Je ne comprends pas, je n'ai pas envie. Et puis, je ne sais pas, il y a des moments où tout est dans ma vie, c'est comme ça. J'ai réouvert ce livre-là, je crois que c'était Chabat. Oui, il me semble que c'était Chabat. J'ai recommencé à le lire. Je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, ça me chanait. J'ai commencé à le lire. Et effectivement, ça m'a parlé. Parce que ça, ça m'a parlé, ça m'a reparlé. Parce que je sais que le travail, il est là. Et que le vrai travail, le vrai service du vin, la vraie HM, se trouve là-bas, dans la force de la gratitude et du remerciement. C'est l'essence même d'un juif. Le yéhoudi, c'est la hodaya. Évidemment, c'est très difficile parce que qu'on dise merci quand ça va, c'est une chose, si les gens s'en rappellent. Mais dire merci quand ça ne va pas, pourquoi je devrais dire merci à l'Umasochine ? Je vais dire merci à la chien. Oh, merci à Kadosh Bokro, je suis trop contente. Je suis comme une fois, tu vois, tout est coincé, tout est galère. J'ai l'impression que je ne dis que des galères, mais merci à Kadosh Bokro, wow ! Tu as l'impression qu'on se moque de toi. Bon, Eva, je vais vous dire quelque chose. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, je peux vous dire que c'est LA clé de la l'Ichoa. Chez Harab Betoda. C'est la clé, la porte, la clé pour rentrer dans la porte de la délivrance. Chez Harab Betoda. Quand on vient avec humilité et qu'on comprend que tout n'est pas entre nos mains, et que notre vie ne peut pas être parfaite, et ce n'est pas comme mon envie qu'on a décidé, mais qu'en Kadosh Bokro, il a décidé de la manière dont il a décidé, et qu'il nous donnera dans le moment venu, et pour n'être bien, il nous a créé manquant. On le voit bien, puisque, je vais le mettre sur ceci en dessous, excusez-moi. On le voit bien, lorsque nous faisons le boré né faché, de toute façon qu'on a bu de l'eau, qu'on a mangé du chacol, boré né faché, de la boîte à faire son âne. Il nous a créé manquant. Pourquoi ? Parce que si on était chelémine par fait d'abord, c'est des anges, et puis, on se croirait, un peu pour Dieu, pour que votre humil a dit, je fais, je gère, je truc, et enfin, on oublierait complètement de remercier Kadosh Bokro, et c'est badoukoubenusé, et c'est vrai, quand tout va trop bien dans notre vie, on s'oublie complètement. Donc, je refais ce travail avec vous, je vous invite à le faire avec moi, de prendre un beau cahier, un beau cahier, pas chute, et tous les jours, d'essayer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le top, c'est au moins une demi-heure, et de marquer merci. Merci d'avoir sur ton passé, merci sur le présent, et merci sur le manque que j'ai actuellement, qui est dur pour moi, parce que je sais que pour la Chine, être à tes coups de chez les, pour faire ma, pour réparer ma neshama, qu'elle soit parfaite quand elle va arriver là-haut, et, 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 aussi, de faire ma mission sur terre, et bien, je dois passer par ce manque-là, par ce chris-saron, par ce rosser, par ce manque, parfois qui est difficile, et quand j'arrive à dire merci à la Chine, pour ce manque-là, alors il se passe, pas chaud, des nissibles, des flottes, pas chaud, des miracles, on voit bien quand, à Kadéjoku a annoncé à Sarah, qu'elle va avoir un enfant, elle va rigoler au fond d'elle-même, et a marqué, à lui parler ma Chine d'abord, pourquoi il y a quelque chose, oui, exactement, Stéphane, merci beaucoup, il y a quelque chose qui est trop petit, ou trop grand pour un Kadéjoku, tu t'étonnes ce que je n'ai pas capable de faire, à Chine, il peut tout, il veut tout, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, on raconte un jour, qu'il y a un couple, qui est parti sur le Ravail Rouge, l'homme, avait des problèmes, on l'avait dit clairement, avant le mariage, qu'il ne pouvait pas faire d'enfant, alors chez vous, il n'a rien dit, à Nakala, ce qui est à Stur, c'est Mekatao, moi je n'ai pas raison de ça, et le pauvre, il avait tellement peur de ne pas se marier, il avait tellement peur, d'être rejeté, qu'il n'a rien dit, un Chine, il m'est chate, c'est que la femme, de la même manière, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle n'a pas osé le dire à son fratel, ils se sont mariés, et à un moment, ils ont dû s'avouer la vérité, au rejet même, il y a eu une compréhension mutuelle, ce qui est rare, mais au rejet même s'est fait, ils sont partis au Ravail Rouge, ils ont dit, écoutez, on avait fait tous les examens possibles et imaginables, rien, les médecins ont dit qu'il n'y a aucune, aucune, aucune chance, d'avoir un enfant, alors, c'est là que la délivrance, met trop les lettres, elle commence à avoir le pourquoi, tant que je sais, qu'il y a le marquement de pouvoir, tant que je sais qu'il y a l'orat, puis la même David, attention, il faut faire tout ce qui est en notre, Ishtel Dut, et notre pouvoir, et notre part à nous, pour amener des échouettes, après, il faut laisser Akadjokou, la repote, la échouette, la chéprise, et laisser faire Hachem, tant que je sais que ma mère, ma grand-mère, mon père, il est banquier, il est médecin, etc., alors, Hachem, il fait partie de ma vie, il ne fait pas à 100%, or, Akadjokou, il veut qu'à 100%, il fasse partie de notre vie, et de comprendre que, il n'y a pas de courrives à être humiladie, rien n'est entre les mains, et n'est entre les mains de qui que ce soit, et que la seule délivrance, elle ne peut arriver que d'Akadjokou, uniquement d'Akadjokou. Et donc, Laura Varouf leur a proposé, de faire un travail qui est extrêmement difficile, mais extrêmement positif, il leur a dit, vous allez prendre tous les jours un cahier, tous les deux, une demi-heure, et vous allez marquer Hachem, merci, sur tout votre passé, sur votre présent, c'est vrai que vous êtes mariés, malgré tout, et sur votre futur, et vous allez remercier Hachem, pour ce manque-là, cette difficulté qui est extrêmement compliquée, pour un couple, de savoir, un homme, il est obligé de décaler la misère, d'abérouir vous, d'un des enfants au monde, une femme, elle doit pouvoir donner sa possibilité à son mari, les deux se sont mariés, avec la Yédi, sachant très bien que ce n'était pas possible, mais Hachem, il fait bien des choses, et ils l'ont fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, merci Hachem pour ce manque, merci Hachem pour cette difficulté. Alors c'est vrai qu'au début, on le fait, on a l'impression d'être hyper hypocrite, hyper maso, hyper débile, mais tu fais, je dis merci sur quoi, que je ne peux pas avoir d'enfant, et ils ont remercié, remercié jusqu'à quel moment, ça passe du Sechel, de l'intellect, de la Yédi, du savoir, au Régach, et le Régach, l'émotion, quand on arrive à Mamache, il se moore, se réjouir, de ce manque-là, en sachant que c'est ce qu'il y a le mieux pour notre Neshama, pour nous, pour bien vivre dans ce monde, alors qu'est-ce qui va se passer ? On se remplit de Bitachon, et quelqu'un qui est Mishibudar, Bashem Chesed, et celui qui se remplit de Emunay, de Bitachon, alors il sera entouré de Chesed, il sera entouré de Chesed, alors ce qui va se passer, salut, ça va très bien pour prochain, je suis très contente de vous avoir en ligne, ça m'avait très, 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 beaucoup manqué, ça se dit pas avec vous, c'est pas grave, mais ce sera avec vous, et c'est ce qui va se passer, donc ils ont commencé à remercier, 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 non, stop, Mamache, ils ont remercié Akkadosh Mekro, et puis, un jour, Mabarou Khrasian, Akkadosh Mekro, il leur a fait un miracle, pas un, c'est miracle, deux miracles, ils ont eu deux enfants, pas un enfant, deux enfants, à Élie Palim et à Chemdhavar, est-ce que quelque chose est trop petit ou trop grand pour Chemdhavar ? Mais, c'est passé, par la force de là, du remerciement, parfois, les gens, ils vont prier, jeûner, faire des quimiotes, ils vont aller voir tous les Mekrovalines de la terre, ils vont, Mamache, ils font tout ce qu'il y a à faire, et en fait, le point d'ancrage, le point, la clé, qui va ouvrir la porte à la délivrance, c'est le remerciement, Behat Mada, de manière persévérante, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de Simcha, parce que la Mena, c'est la Simcha, et, et, et c'est ça qui va amener, justement, la Ichwa. Ils ont eu deux enfants, bon, il y a marqué, Zé Asha'a, la Shem Tzadikim, il y a vos, vos, Odéka, qui est en Italie, Anitani, Vatiri, les Ichwa. Zé Asha'a, la Shem Tzadikim, c'est la porte, pour la Shem, les Tzadikim, c'est-à-dire que, la porte d'entrée, pour les Tzadikim, et le Tzadik, ce n'est pas celui, forcément, qui ne fait que son Shabbat, qui ne fait pas de la Shannara, qui est à sa Bittime, au niveau de la Ha, oui, mais c'est surtout celui qui, qui ne perd pas sa Mena, qui ne perd pas sa Simcha, qui continue à s'accrocher à la Kadash Boku, et qui sait, évidemment, que la Ichwa, la délivrance, elle ne se trouve que entre les mains, à la Kadash Boku. Et ça, c'est la clé, pour ouvrir Zé Asha, à la Shem, c'est par cette porte-là, qu'on rentrera, chez la Kadash Boku, et celui qui fait ça, il est appelé Tzadik, Odeca Kyanitani, je te remercie à Kadash Boku, je suis plein de Odeya, parce que tu m'as répondu, va-t-il les Lishwa ? Et à ce moment-là, la Lishwa, la délivrance, justement, elle arrive. Il y a marqué, justement, qui est appelé Tzadik, la Torah, c'est celui qui est plein de remerciements, Kadash Boku, alors pour lui, toutes les portes des Zerat Hashem, elles vont s'ouvrir. Maintenant, il y a marqué, l'Europe des personnes, la majorité des personnes, pensent que remercier, c'est en plus, c'est pas du tout une obligation, c'est une bonne mida, c'est une bonne qualité, je remercie Hachem, c'est normal, non, 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 c'est la maroute, c'est l'essence même du yéhoudi, remercier. Le premier mot qu'on dit en ce moment le matin, c'est Mauda, je te remercie à 4 jours. Et alors à ce moment-là, ce que je dis, c'est je te remercie. Et toute la vie, quand elle est accompagnée de remerciements, la vie, celui qui passe tout ça, confiance en Kadash Boku, et le bitachon amène forcément à la Emunah, qui amène à la Simcha, et la Simcha, la joie, qui amène à la Tilba, à l'espoir, etc. et ça amène, dans la Tcham, il est chouette. Et c'est pas seulement un conseil, c'est pas, regardez, messieurs, mesdames, je vous recommande de faire cette chose-là. Non, non, c'est une obligation. Exactement, exactement, et audite, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et en vrai, si je peux me permettre, c'est même pas que ça pouvait être pire, c'est que ça ne peut être que mieux. Tu as dit, demain, ça ira mieux, mais en fait, nous, on le voit avec nos jeunes, et qu'il y a marqué dans le Choukhan Aour, il y a marqué, il y a marqué, un homme est obligé de bénir, sur le Raha, ce que nous, on appelle comme du Raha, c'est pas bon. Or, le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit justement que, ce que nous, on voit comme du pas bien, au contraire, c'est du bien. En sachant, avec ce savoir parfait, et avec un effet, c'est-à-dire, avec son âme, son, je ne sais pas comment, on dit le nefesh, avec plein de désirs, qui est derrière, chez ma mère, à la Tova, de la même manière qu'on le ferait, quand quelque chose de bien nous arrive, qui aura à l'obt d'Hachem, ou sinchatam et tovatam, parce que, celui qui est auvé d'Hachem, béhémet, celui qui sert à Kaddash, beaucoup béhémet, qui cherche à servir à Kaddash, beaucoup béhémet, alors, il sait très bien, que c'est la plus grande des joies, et la plus grande des faveurs, qu'Hachem est en train de nous faire, qui est venu chez Mekabel, et parce qu'il reçoit, avec beaucoup d'amour, parce qu'il a décrité sur lui, parce qu'il aura fait ce travail-là, de recevoir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, quand on se met en colère, on dit je ne comprends pas, je ne comprends pas, quelque part c'est de l'ego, attention, ma voiture Hachem, je ne comprends pas, c'est dur pour moi, mais je veux que m'a faire ce travail, je veux te servir, mais m'aider avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'amour, je ne veux pas me laisser casser par ça, alors, à ce moment-là, il transcende ce rat, ce pas bien, en quelque chose de top, il a marqué aussi, non, le choufranarour, l'homme il s'habituera toujours à dire c'est-à-dire que l'homme il s'habituera toujours à dire tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien qu'il le fait, et le Rambam il dit c'est une généralité de la chose, l'homme il devra déjà crier en avance et remercier sur le futur qui vient, il demandera la compassion, la miséricorde à Gaddash Guchou, il remerciera surtout sur le passé et sur le présent, il remerciera, il louera Gaddash Guchou de toutes ses forces, et tout celui, c'est ce qu'on fait le soir, c'est la cédère de Pessah, pourquoi ? Que plus on raconte la Gaddash Pessah, plus on raconte les nissiméniflots qu'on a vécu, alors, c'est louable, et pas seulement que c'est louable, ça amène justement des chouettes, on voit bien, c'est Rabia Keva qui dit chaque fois dans ses histoires, avec son âne, avec sa bougie, que tout ce qu'Hachem il fait, c'est les tovahs, comme Gamzou les tovahs, on a habitué, moi j'ai grandi avec ça, ma mère a toujours appelé, Gamzou les tovahs, ça aussi c'est pour le faire, mais parfois on le dit avec la tête, mais on ne le vit pas forcément, moi ce que j'aimerais, Bézra Tachem, c'est qu'on puisse le vivre, s'en imprégner, pour que Bézra Tachem, on puisse nous raconter toutes les chouettes, d'ailleurs j'ai fait un courrier en ivrite, effectivement, où je disais justement qu'il y a un cloud qui est obligatoire, c'est qu'à partir du moment qu'on a une délivrance, on va marquer dans un beau pays tout ce qu'on a de bien dans le passé, dans le prévu et dans le futur, et tout ce qui nous manque, on va remercier Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, mais jamais on oubliera Bézra Tachem, de publier les miracles qu'on va avoir en remerciant Akadé Joukou, parce que ça, c'est la chose la plus énorme et c'est ça qui amène encore plus la Géoula, la Géoula en particulier et la Géoula du Amisraël, on en a tout besoin, on en a les trois semaines de Tammuz, de Dravachem, j'ai une skédirote et de Bézra Mugdé, je me verrai. Si vous avez aimé ce cours, je vous demande s'il vous plaît de le publier, de partager, je vois que vous êtes très nombreuses en ligne et ça me fait très plaisir, je vous avais très l'envie, ça s'est pas bien ce que je vous avais, je vous avais beaucoup l'envie, partagez ce cours, faites un, je sais pas, il faut donner le mérite à d'autres dames, à d'autres personnes de pouvoir écouter ça parce qu'on a tout besoin de délivrance, on veut tout que le machia qui l'a rejet aux Attachem est dans des bonnes conditions, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de remercier à Kedah Joukou pour les choses bien, surtout déjà commencé par ça et pour les choses qui sont plus difficiles pour nous les Attachem. Je vous appelle pour toutes celles qui sont intéressées, on m'a demandé si je faisais des cours que je consacrais à l'image de Gdisha pour des personnes, par exemple, pour les Mnishmat, quelqu'un, un père, une mère, un proche, un chalot, ou bien la Rifoachem, la Rifoachem de quelqu'un ou la Tzlacha, la réussite de quelqu'un ou pour le mariage de son fils ou de sa fille ou un bébé ou pour une Parnassabe Sheffa ou pour une Aliyah, le Méchane, moi aussi je vous adore, Karine, Nathalie, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui écrivent, merci, moi aussi, beaucoup, je vous aime et oui, moyennement, finance, je fais ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, plein de fois, on me donne les noms, comme il fait l'air, comme tu sais, tu l'auras fait d'habitude, je fais le cours, les Mnishmatam ou la Tzlachatam et ce cours, il est sanctifié spécialement pour cette personne-là comme ce cours, je le fais pour Naomi, Batsmiri, 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 Mishlachla, Mamash, Ishwa, Bekarok, Barash, Shavua, et évidemment, ce cours, il va être diffusé à très très grande échelle sur tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin de me déplacer chez vous, je le fais de là où je suis, vous choisissez le cours, le thème que vous avez envie et évidemment, le zikoui arabim, le pire sou que ça fait pour la personne, de donner du mérite à la personne, il est ben yomi international. Donc évidemment, je vous donne mes coordonnées 052 52 01 474 moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué, et évidemment, celles qui sont intéressées, mon livre, toujours en vente, je l'ai dit, prie pour moi que je termine le deuxième livre, Yézat Hachem, il en court, Hachem il me donne le temps, la persévérance de finir, tellement de belles choses, mais le Yézara est très très fort, comme tu as d'ailleurs, avant qu'il sorte, il y a eu beaucoup, beaucoup de hikouvim, il y a eu beaucoup d'empêchement, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est comme il y a de la Torah, c'est comme la Torah, le Yézara, il mêle son petit, son grincel, et son nez dedans, mais on ne cesse pas à battre, on continue, donc on démarre dès maintenant, ce travail-là, de remerciement, et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, Béva Kacha, je vous demande de la partager, ce sera votre mérite, à vous, je vous souhaite très fort, Shabbat Om, qu'on ait une semaine, plein de lumière, une semaine d'esprit en sorte, une semaine de délivrance, une semaine, on va avoir des miracles, des ratachem, à très bientôt, bisous !